bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dédiée à la bi microsoft business power bi desktop et donc aujourd'hui donc je vais vous parler des fonctions d'axe et notamment de la fonction somme ou de la fonction somme x voilà donc quand est-ce qu'il faut utiliser la fonction somme quand est-ce qu'il faut utiliser la fonction somme x voilà il sera pareil pour les fonctions dax count count x nb enfin la fonction count ou count x average ou average x si on peut faire des moyennes ou des moyennes voilà on va aller voir la différence entre une somme et une somme x ok alors petite présentation du modèle de données avant donc ici on a une table des ventes table des ventes avec ici un code client et qui est relié donc ici évidemment avec ici le code client une table des régions qui va être relié avec mes villes et un catalogue de produits où la relation va être reliée avec le code produit donc des tables intermédiaires avec ici la table principale directement ok alors pour vous présenter la table principale la table des ventes voilà ici on a des dates de commandes un code client ainsi de suite ainsi de suite donc on va aller voir ici comment on va pouvoir récupérer ici les infos autant donc alors on va essayer de faire ici un premier calcul donc là on a les revenus des prix d'achat on va aller voir ici un bien qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec la fonction de somme notamment alors donc admettons ici qu'on veuille prendre la table des des produits par exemple et qu'on veuille ici avoir les ventes par produit sachant que les ventes nous les avons ici dans la table des ventes avec ici ma colonne revenu d'accord on se revient ici la table des produits et on va ici faire donc une mesure d'axe calculer une colonne calculée en cliquant ici dans les outils de table on va cliquer dans la nouvelle colonne et on va utiliser donc voilà une fonction une fonction d'axe donc on va l'appeler 20 avec la fonction de somme alors et on va aller voir ici qu'est ce qu'il va faire donc ici on va lui dire fais moi une somme donc en utilisant la fonction de somme de la fonction d'axe il vous demande ici la colonne mais la colonne on va lui dire d'aller la récupérer dans la table des ventes 20 et la colonne revenu d'accord le fait de lui dire ça vous allez voir quand on va essayer ici de valider il va vous mettre il va vous faire un calcul mais il va vous faire le calcul où on va revoir ici la somme de toutes les ventes réalisées donc c'est à dire vous allez vous retrouver avec les mêmes montants d'accord donc si je fais ici je reviens ici dans mon petit rapport je vais créer un petit rapport si je prends ici mes ventes que je vais glisser ici dans mes ventes je vais prendre mes revenus de l'event ici quand je vais lui dire d'aller mettre l'étiquette on va retrouver exactement la même chose d'accord c'est donc je fais il est produit et revenu je vais voir qu'on va retrouver exactement les 5 les 1 million 948 mille qu'on va retrouver ici les 1 million 940 mille 942 on va retrouver exactement les mêmes donc les mêmes les mêmes montants qui se trouvent ici donc ici évidemment il arrondi mais c'est exactement la chose ok alors maintenant alors que là il sait faire le calcul en prenant juste la table des ventes voilà avec le code produit on peut même aller y mettre le nom de produit je peux prendre ici le nom du produit aller prendre mes revenus ici vous allez voir il va refaire exactement les mêmes calculs voilà il sait le faire sans avoir à faire aucune aucune formule il va aller chercher directement il sait faire leur la relation puisque n'oubliez pas que ces tables sont reliées voilà on va aller retrouver exactement la même chose par contre voilà en utilisant ici ici il va pas pouvoir le faire parce que d'ailleurs il va faire uniquement on lui dit de faire la somme de toutes les ventes donc du coup il va vous les mettre pour chacun des produits le total global ok maintenant on va essayer d'utiliser donc la fonction somme x d'accord on a vu qu'il ya une autre fonction qui permet de fonction de de calculer ligne par ligne donc en gros il va faire une une itération x pour 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 l'itération directement ok donc on va revenir ici dans l'autre petite table et on va se rajouter donc une nouvelle colonne nouvelle colonne et là on va l'appeler 20 ce mix ok qui va être égale à quoi on fait un petit match entré pour faire une deuxième ligne et là on va utiliser donc cette fonction ce mix ce mix donc la fonction somme je rappelle elle a elle additionne toute une colonne d'accord si je fais une fonction ce mix et vous dit que ça retourne à la somme d'une expression évaluée pour chaque ligne d'une table donc là et en gros il va faire un calcul ligne par ligne il vous demande ici il a besoin d'un tableau donc le tableau quand je vais voir la parenthèse et bien c'est ma table des ventes d'accord et ensuite il va vous demander deuxième argument l'expression une expression eh bien on va lui dire d'aller chercher la colonne des revenus donc si je tape revenu il va chercher donc la colonne des revenus de la table des ventes ok je vais essayer de le faire je vais valider vous allez voir qu'est ce qu'il va faire il va faire exactement la même chose à savoir qu'ici eh bien encore une fois il va faire itération par itération mais encore une fois il n'a pas pu faire le distinguo entre chacun de mes produits ce que derrière on lui il a fait la somme de toutes les ventes de ma table vente de toute la colonne est revenu mais on lui a pas dit de le faire en fonction d'une relation qui est sur le code produit puisque d'ailleurs le code produit il va se retrouver dans la table des produits donc si je veux qu'il fasse itération par itération il va falloir qu'on lui dise de relier chacune de ces lignes des ventes donc en même temps que tu fais le calcul va le faire pour chacune des lignes que tu vois dans le code des produits d'accord n'oubliez pas que dans la table des ventes on a ici d'un table des ventes on a le code produit qui s'affiche d'accord ici on a la référence des produits qu'on va retrouver évidemment dans la connaissance donc il ya une relation je rappelle qui relie la table des produits avec ici la table des ventes donc c'est ça qu'il va falloir utiliser c'est cette relation de ces tables qu'il va falloir utiliser pour pouvoir lui dire d'aller faire les calculs ligne par ligne par rapport à ses codes de produits donc c'est ce qu'on va faire directement dans la table des produits maintenant donc on va créer une troisième colonne qui va essayer de faire maintenant le même calcul avec la somme x donc là évidemment on peut pas le faire avec la somme mais avec la somme x mais en lui tenant compte de la relation de la table des ventes par rapport à la table des produits de garder en mémoire la relation allez donc du coup c'est parti donc du coup on va rajouter une nouvelle colonne d'accord et ici on va l'appeler 20 ce mix mais avec avec ici la relation avec relation ok donc on y va donc on va faire ici une petite maj entrée pour faire ici le calcul donc on va utiliser encore une fois la fonction ce mix d'accord mais là on va lui dire de pas chercher la table des ventes mais on va lui dire de faire une relation donc on va lui dire d'utiliser la relatide table qui va vous retourner les tables associées filtrées de manière à inclure uniquement les lignes associées donc là il va associer les lignes de chacune de ces deux tables donc là il va vous demander la relation de la table ici il faut qu'on le fasse la table des ventes d'accord c'est tout on va fermer la fonction relatide on va revenir dans la fonction somme x donc et là il va vous demander ici la relation et bien ici on va le faire maintenant en fonction de mes revenus de ma table des ventes donc c'est quasiment presque la même qu'on a fait tout à l'heure si ce n'est que là on lui a rajouté de tuner compte de la relation qui a entre la table des ventes et la table des produits dès que je vais valider vous de voir que maintenant il va savoir faire le calcul il va faire le distinguo entre toutes les colonnes donc là en gros il va essayer de prendre en compte maintenant la relation donc voilà c'est important de pouvoir ici utiliser les relations entre les tables encore une fois c'est le modèle de données qui va vous fournir tout ça ces fameuses relations donc là on lui a dit de tenir compte de cette relation sinon lui va faire encore une fois la somme x directement et là vous allez voir que maintenant on va aller récupérer ici les données donc si je reviens dans mon modèle ici de données de ma page vous allez voir que maintenant si je vais chercher ici mais dans ma table des ventes on l'a maintenant ici mais dans la table des produits on a bien ici mon nom si je prends ici mon donne de produits et que je vais prendre ici mes ventes de sa mix alors que maintenant on va retrouver les mêmes choses qu'on a fait directement donc ici on a exactement la même chose avec ici pour chacun des produits les ventes de chacun ok voilà donc ça c'est vraiment intéressant d'aller voir la différence entre sommes et ce mix ce mix va vous faire des itérations ligne par ligne donc il va pouvoir faire des calculs ligne par ligne d'ailleurs il va vous le faire par contre voilà la fonction somme la somme lui va prendre juste le total global d'accord directement voilà alors pour éviter évidemment tous ces calculs de colonnes calculées eh bien encore une fois on va plutôt privilégier une mesure d'accord et la mesure ça aurait été effectivement ici d'aller dans la table des ventes aller lui ajouter une nouvelle mesure et là on pourrait lui dire voilà total 20 on va lui dire plutôt total total 20 ou total revenu peu importe peu importe donc on va lui faire ici une somme une somme suffira une somme de quoi eh bien de ma table des ventes des revenus d'accord je valide voilà ici j'ai fait donc une simple mesure qui calcule les ventes si je prends cette mesure et que je vais glisser ici pour le mettre en étiquette vous allez voir qu'on va retrouver les mêmes montants qu'il y a là et cette mesure maintenant je peux prendre par exemple tiens la table des clients le nom du client chercher ma mesure et je vais avoir les ventes de chacun je peux aller chercher dans ma tas des produits le nom des produits prendre ma mesure la glisser et là j'ai la somme de toutes mes ventes je pourrais prendre même mes régions tiens je vais faire par ville tiens je voudrais mes ventes par ville je prends ma mesure et automatiquement je vais le mettre donc là je vais mettre plutôt un tableau plutôt qu'en carte voilà sinon je pourrais aussi le faire en carte peu importe là on a à voir ici les ventes que j'ai réalisé pour chacune des villes si je veux le faire sous format carte ok peu importe mais encore une fois voilà j'ai tout une simple mesure me suffit pour aller faire des calculs sur n'importe quel autre champ voilà on pourrait le faire même par pays admettons ici que je veille à par pays donc là il va chercher évidemment le pays france mais là on va plutôt faire un tableau je prends ma mesure et là je vais avoir mes ventes par pays ou par secteur si je vais rajouter le secteur je pourrais rajouter le secteur aussi pour les avoir par france et par région on va même enlever le pays je les ai aussi par secteur on va juste glisser le total derrière voilà encore une fois j'ai tout grâce à une mesure pas besoin de colonnes calculées ça je l'avais déjà montré lors de précédents tutos qui montrait la différence entre soit créer une mesure plutôt que de créer des colonnes calculées mais encore une fois ici on voit quand même le distinguo entre la fonction son et la fonction de ce mix c'est pas tout à fait la même chose donc voilà à utiliser avec à bon escient donc utiliser plutôt une fonction ce mix quand vous voulez étirer ligne par ligne pour qu'ils fassent le calcul ligne par ligne et pas qu'ils fassent le calcul sur le global total d'accord donc ça c'est assez pratique et pareil pour évidemment ici la partie mesure donc autant privilégier une mesure qui va vous permettre de le faire pour tout le monde allez voilà je m'en arrête là pour ce petit tuto il va vous permettre ici d'utiliser la fonction somme avec la fonction ce mix et n'oubliez pas de prendre en compte la relation de la table si je veux que ça se fasse allez à très vite sur un prochain tuto on 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 on